Le théorisme a fait un retour brutal dans notre quotidien depuis janvier 2015 et plus encore depuis le 13 novembre dernier. Mais je voudrais dire en introduction que cette conférence était prévue avant, que ce que je vais vous dire est issu d'un travail pour l'essentiel réalisé avant les attentats, à la fois de janvier et de novembre dernier, et que sur le fond, ça n'a pas modifié mon propos. Parfois, je vais peut-être injecter des exemples justement issus de la lutte antiterroriste depuis, peut-être en conclusion, mais je tenais vraiment à dire en introduction que ça n'avait pas influencé le fond de mes propos et que ça n'avait pas modifié la lecture que j'avais faite de cette lutte antiterroriste que je vais évoquer aujourd'hui. Alors parfois, vous aurez peut-être l'impression d'une comparaison implicite ou d'une actualité assez dramatique sur certains exemples, je pense en particulier dans les exemples que je développerais sur le terrorisme anarchiste. Ce n'est pas toujours volontaire, mais effectivement, parfois, on voit un écho qui est évident. C'est aussi la force de l'histoire et l'utilité de l'histoire de mettre en avant ces échos. Alors aujourd'hui, je voudrais essayer de montrer que dès le 19e siècle, le terrorisme joue sur plusieurs échelles, internationaux, transnationaux, globaux, mondiaux, et que la lutte antiterroriste s'est naturellement transposée à ses échelles et a suivi cette mondialisation du terrorisme et donc cette internationalisation du terrorisme. Alors, avant toute chose, il faut rappeler que terrorisme et antiterrorisme sont étroitement imbriqués et doivent toujours être étudiés, évoqués en parallèle. L'un ne va pas sans l'autre. Alors, il est évident que la lutte antiterroriste s'adapte aux méthodes, aux modes opératoires des terroristes. Mais il faut surtout garder à l'esprit que le terroriste lui-même intègre la lutte antiterroriste dans sa stratégie et dans la façon dont il pense son acte. Je m'explique. Le terroriste n'entend presque jamais atteindre son objectif par sa seule action, l'attentat en lui-même. Il intègre dans sa stratégie, dans son mode de pensée, la suite, c'est-à-dire tout ce que l'attentat va entraîner, négociations, compromis, répression, émotions. Ça fait partie de la stratégie terroriste et donc la lutte antiterroriste doit aussi se penser comme faisant partie de cette stratégie terroriste. Et on a des instrumentalisations permanentes et on verra l'instrumentalisation et les échos permanents entre terrorisme et antiterrorisme. On verra aussi qu'assez souvent, le terroriste vise à engendrer la répression pour susciter une adhésion populaire ou pour susciter une émotion. Adhésion, rejet, ça fait partie de la stratégie du mode opératoire terroriste. C'est donc un couple indissociable que forment terrorisme et antiterrorisme. Alors, en bonne historienne, je vais faire un plan chronologique et un plan en trois temps pour cette présentation. Dans une première partie, j'évoquerai les états face au terrorisme des attentats anarchistes à la SDN. Essentiellement, dans cette période, deux types de terrorisme. Le terrorisme anarchiste, un terrorisme idéologique, et un terrorisme indépendantiste, nationaliste, ethno-indépendantiste. Il est parfois difficile de le qualifier. Ce sont les deux catégories qui émergent vraiment au 19e. Dans une deuxième partie, je verrai l'émergence de la législation antiterroriste internationale de 1927 à 2001. On verra l'importance des ruptures. Je suppose que 2001, vous voyez tout de suite. 1927, ça ne vous paraît peut-être pas aussi évident. Et puis, dans une troisième partie, j'évoquerai la période depuis 2001. Peut-être un petit peu plus rapidement que les périodes précédentes, parce que ce sont des périodes que, par définition, vous avez vécues et que vous connaissez par la force des choses un peu mieux. Alors, la première période débute dans les années 1880 et s'achève à la fondation de la Société des Nations, au moment où la Société des Nations va prendre en charge la lutte antiterroriste. Alors, la lutte s'organise dans cette première période par des nations et conduit d'emblée à une solidarité, mais avec une union un peu difficile. Essentiellement, c'est la nouveauté du terrorisme anarchiste qui va appeler une réaction des États et une internationalisation de la lutte antiterroriste. Alors, je ne reviens pas sur les origines du terrorisme anarchiste. Il se développe au croisement d'héritages complexes, les héritages de la Révolution française, du romantisme, dans un contexte de révolution industrielle, d'armes nouvelles, de nouveaux rapports de forces sociaux. C'est tous ces contextes extrêmement complexes qui voient apparaître, au sein de l'anarchisme, une minorité. Et il faut aussi, alors, je vais tendance à avoir, à simplifier en disant les anarchistes, je parle des terroristes anarchistes. Je simplifie par commodité, mais évidemment, tous les anarchistes ne sont pas terroristes. Voilà, on a déjà cette évolution. Plus centrale pour le sujet, d'emblée, ce terrorisme anarchiste a une dimension internationale. Par son idéologie, son projet, c'est évident, il transcende les frontières pour plutôt s'établir au niveau des classes, par la circulation de ses militants et par un grand nombre de ses pratiques. Et en particulier, on va voir le point central qui est l'exil, l'exil face à la répression, qui implique une circulation européenne et mondiale des militants et des terroristes anarchistes. Et puis, pour les pratiques, les terroristes anarchistes tuent sans considération de nationalité. Et certains exportent leurs pratiques dans les pays où ils se sont réfugiés, en Belgique, aux États-Unis ou en Argentine. Mais on va avoir des nationalités extrêmement diverses et des attentats pratiqués dans des lieux extrêmement variés. Autre point essentiel pour l'internationalisation de la lutte antiterroriste, c'est que ce terrorisme anarchiste s'attaque en premier lieu aux chefs d'État et aux responsables et dignitaires gouvernementaux. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples. On a, dès 1878, des attentats contre Guillaume Ier, contre Alphonse XII, contre Imbert Ier en Italie. On a ensuite les assassinats d'Alexandre II en 1881, l'assassinat du président Carnot en France, ou bien l'assassinat d'Elisabeth d'Autriche, je reviendrai sur ce cas, en 1898. Ce sont des souverains, ce sont des chefs d'État. Ils ne peuvent être que solidaires, car ils ne peuvent avoir qu'envie de réagir face à cette menace anarchiste. Et autre facteur déterminant, l'opinion publique, les presses d'agir. Une sorte de psychose collective gagne l'Europe à la fin du XIXe siècle. L'anarchisme est fréquemment présenté comme une menace pour la civilisation. Dans les journaux, on a la chronique de la dynamite, qui, tous les jours, vient rappeler qu'il y a eu des attentats qui tiennent une sorte de chronique quotidienne de ce contexte, de cette menace omniprésente. Donc, c'est vraiment quelque chose de très fort aussi du côté des opinions publiques. Alors, pour faire face à cette menace, les lois sont d'abord durcies au niveau national. En France, ce sont les lois scélérates, les lois dites scélérates de 1893-1894. En 1894, l'Espagne légalise la peine de mort pour les anarchistes. En 1896, le Portugal criminalise l'anarchisme, pas le terrorisme, l'anarchisme. Et ça débouche sur des déportations vers le Timor ou l'Angola. On a déjà, au niveau national, des lois qui se durcissent et qui sont de plus en plus fermes. Et, petit à petit, commence à émerger l'idée d'une solidarité, d'une coopération internationale pour lutter contre cette menace. Alors, cette coopération, elle va apparaître en deux étapes. Après l'assassinat de Sadi Karno, en 1894, plusieurs pays européens proposent de réunir une conférence internationale contre le terrorisme anarchiste. Dans les motions immédiates après l'attentat, la proposition est faite, recueille un intérêt et puis l'émotion retombe. Et finalement, il faut attendre l'événement fondamental qui est l'assassinat d'Elisabeth d'Autriche en 1898 pour que la décision soit véritablement prise. C'est la conférence internationale de Rome qui regroupe 21 pays, qui est la première conférence internationale du genre, la première conférence internationale contre le terrorisme. Très originale, cette conférence, elle mérite qu'on s'y atteinte. Alors, d'abord, on peut se demander pourquoi 1898. Sur ce graphique, qui est... Alors, les chiffres ne sont pas exacts. C'est plutôt une indication des tendances qu'il faut retenir de ce graphique. Je l'ai élaboré à partir d'une liste d'attentats anarchistes, mais il est très difficile de faire une liste exhaustive. Donc, ce sont des tendances, ce sont des indications. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'en 1898, quand la conférence se tient, on est dans une phase de régression. On n'est pas au plus fort de la menace du terrorisme anarchiste. Mais, on a une distinction, évidemment, toujours importante en histoire, entre... Je suis désolée de prendre cette expression qui a été utilisée dans la vie politique française à plusieurs reprises, mais il y a une différence entre la réalité de la menace et le sentiment d'insécurité qui est perçu par les populations. Et, en l'occurrence, là, on est en 1898, dans un contexte où les populations ont vraiment le sentiment d'une menace oppressante, même si, de fait, la menace est en régression et que le terrorisme anarchiste n'est pas, on le voit encore, disparu, mais est clairement en train de diminuer. Alors, pourquoi ? D'abord, parce qu'il y a l'émotion suscitée par la mort d'Elisabeth d'Autriche. Alors, j'ai comparé à plusieurs reprises, et ça fait sourire, mais c'est tout à fait vrai, je crois, l'émotion suscitée par la mort d'Elisabeth d'Autriche à l'émotion suscitée par la mort de Lady Di, plus proche de nous, il y a quelques années, une émotion internationale populaire extrêmement forte. Le monde entier est ému et pleure, l'impératrice d'Autriche, la fameuse Sissi. Toute la presse du monde entier va relever l'information. On a des scènes de population qui se réunissent pour se recueillir en la mémoire d'eux, etc. On a vraiment une émotion qui est très forte. Elisabeth d'Autriche était très populaire, réputée comme l'une des plus belles femmes au monde, très charitable. Alors, on est dans le mythe, personne n'avait vu le visage de l'impératrice depuis longtemps, elle se cachait, on sait qu'elle était anorexique, qu'elle était assez gravement malade, mais il y avait vraiment un mythe qui l'entourait, une aura qui l'entourait, et il y a vraiment une émotion internationale. Et puis, se joint à cette émotion une multitude de rumeurs qui suit l'assassinat. Dès le lendemain, les Russes informent les Italiens qu'il va sûrement y avoir un complot à Zurich contre le roi d'Italie. Les polices se mettent toutes en éveil. La police française corrobore l'information en disant que oui, il va y avoir un autre attentat à Zurich, que c'est en fait des attentats à la chaîne qui vont avoir lieu. Les autorités égyptiennes évoquent la menace d'un anarchiste italien à Alexandrie contre l'empereur Guillaume II. Toutes les polices d'Europe sont en état d'alerte pendant quelques mois. On a vraiment un contexte de tension très très fort en 1898. Enfin, troisième point qui joue pour le déclenchement et la prise de décision de cette conférence, on est face à un mécanisme particulier. Elisabeth d'Autriche, c'est une autrichienne, comme son nom l'indique. Assassiné à Genève, en Suisse, par un Italien, quelle va être la juridiction ? Quelle justice va-t-on utiliser ? Quelle loi va-t-on appliquer ? Quelle police va opérer ? Ça pose un certain nombre de problèmes sur la coopération entre les polices, entre les services de renseignement, entre les systèmes judiciaires. Et puis, ça offre une occasion, attendue par beaucoup d'États. Le droit d'asile helvétique agace beaucoup dans l'Europe du XIXe siècle. Pas seulement helvétique, britannique aussi. C'est l'occasion de le remettre en cause. Donc, c'est aussi un facteur qui va jouer. Finalement, tout le monde est d'accord pour réunir une conférence en 1898. Alors, tout le monde est d'accord, mais personne ne veut l'organiser, cette conférence. Les Autrichiens ont peur que ça fasse trop vengeance d'organiser une conférence internationale suite à l'assassinat d'Elisabeth d'Autriche. Les Suisses volent bien, mais bon, voilà, ils ne sont pas très chauds. Les Italiens, eux, ils voient l'occasion de briller sur la scène internationale, de reprendre la main face à des critiques qui leur sont souvent faites. Il se trouve qu'il y a beaucoup d'anarchistes italiens dans l'ensemble de l'Europe. Donc, ce sont les Italiens qui vont lancer l'appel, l'invitation à cette conférence internationale de 1898. Alors, cette conférence, elle a été assez peu étudiée par les historiens parce que pendant très longtemps, ces archives ont été réputées perdues. De fait, la plupart des archives de cette conférence ont effectivement disparu, détruits peut-être, en tout cas, on ne sait pas où ils sont. C'est assez courant en histoire, ces papiers, ces sources disparues qu'on retrouvera peut-être, il n'y a pas de raison. Mais petit à petit, des historiens ont quand même trouvé des documents, en particulier des comptes rendus dans les archives diplomatiques britanniques, assez élaborés, la correspondance entre les Britanniques qui participaient à cette conférence et les autorités centrales, donc qui donnent des indications assez précises, beaucoup de conférences d'ambassadeurs qui permettent de retracer un peu ce qui s'est passé pendant cette conférence. Alors, on sait que pendant cette conférence, il y a trois étapes. Bloquée. Il n'y a plus d'étape. On est resté bloquée. Voilà, ça. Un coup, il est terroriste, c'est ça. Ah, voilà. Il suffisait que tu te lèves. Donc, il y a trois étapes dans cette conférence. Je vous ai mis ici les pays participants, ça donne une idée. La première étape tourne autour de la définition de la menace. La définition, mais de quelle menace ? L'anarchisme ou le terrorisme anarchiste ? Et c'est le premier point d'achoppement entre les États participants. Alors, quel est l'enjeu ? Si on cible l'anarchisme comme ennemi, comme danger, comme cible, et donc ça devient une conférence internationale contre l'anarchisme. Ça permet, et là, ce sont notamment les Russes, donc les Russes, l'Empire, tsaristes, qui sont intéressés, ça va permettre de lutter contre tous les opposants politiques. On va les accuser d'être anarchistes et donc d'être des terroristes en puissance. Ça permet d'élargir la répression. Les pays qui accueillent beaucoup d'exilés russes et allemands, d'ailleurs, l'Angleterre, la Suisse, la France, les pays plus libéraux, je ne parlerai pas encore de démocratie, mais les pays en voie de démocratisation, puisque le XIXe siècle, c'est cette histoire de la démocratisation, eux veulent absolument cibler la violence anarchiste et cibler la violence anarchiste déjà commise, pas celle qu'on soupçonne de vouloir être commise. Vous voyez, je vous avais dit qu'il y aurait des parallèles implicites avec l'actualité. On les retrouve un peu tout le temps dans ces débats. Alors, l'enjeu est fondamental parce que l'objectif, la définition de l'ennemi qu'on va cibler, va permettre de légiférer, c'est la deuxième phase de la conférence, sur la question du droit d'extradition. Les accords d'extradition au XIXe siècle prévoient de ne pas accorder l'extradition aux personnes poursuivies pour des crimes politiques. Ça permet de protéger les opposants politiques, et notamment les libéraux ou ceux qui militent pour la démocratisation dans les empires autoritaires d'Europe, de l'Est, Russie, empire allemand. Donc, l'habitude est d'exclure les crimes politiques des crimes pouvant entraîner l'extradition. L'anarchisme, le terrorisme anarchiste, est-il un crime politique ? Si oui, on ne les extraite pas, et donc on les punit. Sinon, ils vont être protégés comme l'ensemble des opposants politiques dans les démocraties. C'est tout l'enjeu de cette conférence, et c'est tous les débats. Alors, la définition qui va être trouvée est un compromis, et en fait la définition ne donne finalement aucune réponse, ne tranche pas, ne sont point réputés délits politiques au point de vue de l'application des règles qui précèdent, c'est-à-dire la question de l'extradition, les faits délictueux qui sont dirigés contre les bases de toute organisation sociale, et non pas seulement contre tel État déterminé ou contre telle forme de gouvernement. Alors, on trouve cette limite, c'est pas seulement, mais vous voyez que la formule limite la restriction, non pas seulement. L'opposition à un gouvernement, l'opposition sociale, on trouve l'idée dans cette conférence d'ennemis de la civilisation, d'ennemis de la société. L'anarchiste, c'est l'ennemi d'une société, d'une civilisation, d'un mode de vie, et pas seulement l'ennemi d'un type de gouvernement. Évidemment, la formule est quand même assez floue, et l'application reste assez ouverte. Alors, l'application va être d'autant plus ouverte, qu'au moment de ratifier, de signer les accords en question, la Grande-Bretagne et la Suisse refusent de restreindre leurs conditions d'extradition. Alors, les Britanniques estiment qu'ils n'en ont pas besoin. Ils s'appuient sur une jurisprudence, qui est la jurisprudence de l'affaire Meunier de 1894. Alors, c'est une histoire entre la Grande-Bretagne et la France. C'est déjà un petit peu biaisé. Ce n'est pas entre la Grande-Bretagne et un régime autoritaire, c'est entre la Grande-Bretagne et la France. Mais néanmoins, dans cette affaire, l'accusé avait provoqué deux explosions à Paris. Une dans un café et la seconde dans une caserne. Meunier s'était réfugié à Londres, ce qui avait conduit le gouvernement français à demander son extradition, extradition accordée. La Haute-Cour décide, cette phrase extrêmement, ce passage extrêmement important, qu'il ne s'agissait pas d'un délit de caractère politique. Pour qu'un délit présente ce caractère, il faut qu'il existe dans l'État deux ou plusieurs parties dont chacun cherche à imposer aux autres le gouvernement de son choix et l'acte doit avoir été commis par l'un des partis dans la poursuite de ce but. Dans l'affaire actuelle, il n'y a pas deux parties en cause, étant donné que l'accusé est un anarchiste et que la doctrine des anarchistes est l'adversaire de tous les gouvernements. Donc, ce n'est pas un crime politique puisque l'anarchisme refuse les gouvernements. Vous voyez la subtilité qui est utilisée. Ceci dit, ça marche pour l'affaire Meunier, mais il y a d'autres affaires au même moment qui mettent en cause la Russie ou qui mettent en cause l'Allemagne et les extraditions sont refusées parce que la Grande-Bretagne n'accorde pas l'extradition vers des régimes autoritaires. Donc, on est dans un discours qui est évidemment un discours biaisé et l'affaire Meunier sert finalement de prétexte pour ne rien changer aux règles en vigueur à ce moment-là. L'autre pays qui refuse de signer, c'est l'Italie. L'Italie qui organise la conférence. Mais l'Italie commence à s'inquiéter un petit peu de ces questions d'extradition. Et l'Italie a une peur. L'Italie ne compte pas du tout demander l'extradition de ces terroristes anarchistes. L'Italie a une seule peur, c'est qu'on les lui renvoie. Qu'on lui renvoie à tous les Italiens qui auraient commis des crimes dans un pays en disant, voilà, sont des Italiens, donc on vous les renvoie, les règles d'extradition sont automatiques, vous allez récupérer tous vos anarchistes. Et l'Italie n'a aucune envie de récupérer tous les terroristes anarchistes que l'immigration italienne a pu disséminer dans l'ensemble de l'Europe, y compris aux États-Unis, à cette période. Donc, elle refuse également de signer cette conférence qu'elle avait pourtant initiée et qu'elle avait organisée et accueillie à Rome. Alors, vous me direz que du coup, le bilan de cette conférence n'est pas très important et qu'on se demande pourquoi on s'y attarde tant. Oui, mais en fait, il y a des discussions qui sont des discussions parallèles aux discussions diplomatiques et politiques, non officielles, mais qui sont beaucoup plus intéressantes. Des discussions entre les services de police et les services de renseignement, qui sont des discussions informelles, mais tous les pays représentés vont participer à ces discussions, à des débats, et qui aboutissent à un point qui paraît totalement inaperçu à l'époque, mais qui finalement va s'avérer fondamental. C'est la généralisation de l'utilisation par toutes les polices européennes de ce qu'on appelle l'anthropologie criminelle, les méthodes d'identification criminelle, mises au point par le français Alphonse Bertillon, l'utilisation de ce qu'on appelle le portrait parlé. Et en fait, ça va très vite accélérer la coopération concrète entre les polices européennes, car ça permet de... Alors, vous voyez que vous avez ici un petit manuel de portrait parlé avec vocabulaire français, allemand, italien, anglais. On voit bien que la coopération internationale est au cœur de cette préoccupation et de cette technique. Ça permet de faire circuler les fiches d'identification très rapidement avec des critères qui dépassent les langues, qui dépassent les questions de compréhension, et d'identifier et de suivre vraiment les terroristes anarchistes sur l'ensemble de l'Europe. Et finalement, cette conférence de 1898, elle est fondamentale pour ça, parce que c'est le début de la coopération des polices européennes, d'une vraie coopération des polices européennes. Alors, un pays est resté à l'écart de cette conférence de 1898, c'est les États-Unis. L'anarchisme est vu aux États-Unis comme un désordre européen qui est lié uniquement à la question des réfugiés européens et non comme un danger intérieur. Les choses évoluent un petit peu, mais pas tellement avec l'assassinat du président McKinley en 1901, puisque McKinley est assassiné précisément par un anarchiste d'origine polonaise, donc un émigré réfugié européen. Cela alimente finalement cette perception du danger extérieur et non pas du danger intérieur propre à la société américaine. Alors, néanmoins, je vous ai mis cette citation de Theodore Roosevelt après l'assassinat qui est très intéressante, puisque Theodore Roosevelt va déclarer que l'anarchie est un crime contre l'espèce humaine et que toute l'humanité devrait s'unir contre l'anarchiste. Là, on a un discours qui est dans l'esprit de la conférence de 1898, l'opposition entre la société, la civilisation et le terrorisme. Par le biais, cette définition ennemie de la civilisation apparaît très fort. Alors, aux États-Unis, néanmoins, les mesures qui sont prises pour lutter contre le terrorisme anarchiste n'ont rien à voir finalement. La première mesure qui est prise, c'est le renforcement de la sécurité présidentielle, c'est la mise en place en fait d'une véritable sécurité présidentielle. Et puis, surtout, les lois empêchant l'immigration anarchiste. Alors, ces lois sont assez intéressantes parce qu'on voit bien l'instrumentalisation de la loi. Vous avez les catégories d'étrangers exclues de l'admission aux États-Unis. Tous les idiots, malades mentaux, épileptiques, personnes ayant souffert de maladies mentales, les personnes ayant précédemment souffert d'attaques de démence, les indigents, vous voyez qu'on va sur plusieurs terrains, personnes risquant d'échoir à la charge de l'État, les mendiants professionnels, les personnes atteintes d'une maladie contagieuse dangereuse, jusque-là, rien à voir avec le terrorisme, les personnes reconnues coupables d'un crime ou autre délit impliquant la turpitude morale, les polygames anarchistes ou personnes qui croient ou prônent le renversement par la force ou la violence du gouvernement des États-Unis ou de tout gouvernement ou de toute forme du droit ou l'assassinat d'agents de la fonction publique, les prostituées et les personnes qui procurent ou tentent de faire venir des prostituées ou des femmes à des fins de prostitution. Le terrorisme, finalement, est vraiment minoritaire dans ce texte de 1903. Néanmoins, là aussi, il y a une réflexion qui commence à naître aux États-Unis. Les États-Unis sont restés à l'écart de la conférence de 1898. Ils vont rester à l'écart des discussions pour le protocole de Saint-Pétersbourg de 1904. Mais quand on regarde les archives américaines, on voit qu'ils ont surtout une préoccupation. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de police fédérale capable de discuter avec les polices européennes. Et les États-Unis, à ce moment-là, commencent, le gouvernement américain va commencer à réfléchir à cette question et à une coopération des polices, mais interne à ces États, interne à ces frontières. Et finalement, ce n'est que quand le bureau fédéral sera créé, en 1908, que les États-Unis coopéreront avec les polices européennes dans ces domaines. Mais faute d'avoir un outil en 1898 ou en 1904, les États-Unis préfèrent aussi rester en retrait. Alors, l'étape suivante, je passe très rapidement, c'est le protocole de Saint-Pétersbourg. Le protocole de Saint-Pétersbourg naît de l'appel, c'est assez paradoxal, de l'appel de Théodore Roosevelt. Ce discours de 1901 de Théodore Roosevelt n'est pas entendu aux États-Unis, il n'est pas entendu dans les pays libéraux de l'ouest de l'Europe, mais la Russie et l'Allemagne se disent que c'est peut-être l'occasion de relancer les suites de la conférence de Rome et de relancer, évidemment, toujours la même préoccupation des Russes. Relancer la question de l'extradition et la remise en cause du droit d'asile. Alors, ce protocole, néanmoins, n'est pas un texte qui est très flou, qui ressemble beaucoup au texte de 1898 et signé, mais il n'a pas plus d'effet que le texte de 1898. Alors, de fait, le terrorisme anarchiste s'épuise de lui-même pour plusieurs raisons. Dans beaucoup de... Je simplifie beaucoup les choses, évidemment, ce contexte est beaucoup plus complexe, mais dans les pays en voie de démocratisation, les anarchistes se rendent assez vite compte de l'impopularité de leurs actions auprès, notamment, de la classe ouvrière qu'ils visent, mais qui est plus séduite par le socialisme que par la violence. Et puis, au marge de l'Europe et en Russie, notamment, la révolution contre le tsar demande une action plus massive que les attentats type anarchiste. Il faut une vraie structure pour ces mouvements et l'anarchisme n'est pas le plus apte à porter cette révolution politique. Il n'en reste pas moins qu'entre 1898 et 1904, les États européens ont cherché à faire front contre ce danger commun qu'était l'anarchisme. Solidarité étatique, mais on voit surtout apparaître d'emblée une ligne de fracture et on la retrouvera régulièrement, une ligne de fracture entre régimes autoritaires et États, en voie de démocratisation, États libéraux, autour de l'instrumentalisation éventuelle de la menace terroriste par les États autoritaires pour lutter contre leurs opposants à des fins de politique intérieures. On voit vraiment se mettre en place cette opposition entre régimes politiques dès le 19e siècle. Alors, dans la même période chronologique, reste à aborder l'autre cas de l'autre schéma terroriste qui se met en place. Ce terrorisme nationaliste, indépendantiste qui se développe lui aussi à l'échelle internationale. Ça peut sembler paradoxal de dire que le terrorisme nationaliste se développe à l'échelle internationale, mais finalement, c'est presque un mode opératoire obligé pour lui. pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ce sont les émigrés qui fournissent souvent les combattants, les ressources financières et les bases arrières ou se réfugier pour fuir la répression. S'ajoute une implantation internationale de fait via l'exportation des revendications pour trouver un appui dans la communauté internationale et, chercheurs des frontières, une légitimité au combat qui est menée. Alors, quelques exemples. Dès la fin du XIXe siècle, c'est la stratégie choisie par exemple par l'ORIM, l'Organisation Révolutionnaire Intérieure Macédonienne qui est créée en 1893. Alors, les combattants de l'ORIM, ce sont les comitagis, cherchent un soutien international dans leur lutte contre le sultan ottoman. Et ils vont le faire par plusieurs types d'actions. On a dans la stratégie de l'ORIM des enlèvements d'occidentaux avec une double finalité, des rançons, mais aussi la publicité donnée à leur revendication, la médiatisation qui va aller avec ces enlèvements d'occidentaux et puis des actions d'éclats qui sont organisées pour appeler l'attention de l'opinion publique internationale. Ces actions d'éclats, elles visent aussi à susciter la répression, là aussi, pour attirer l'attention des occidentaux et pour acquérir une légitimité. Pour que les médias s'intéressent à eux, il faut qu'on parle d'eux. Alors, l'idée, c'est d'internationaliser les conflits tout simplement parce que ça a marché tout au long du XIXe siècle, ce qu'on appelle ce siècle des nationalités. On voit à plusieurs reprises ce mécanisme d'intervention extérieure suite à des répressions. Juste quelques exemples pour replacer ça. Le soulèvement grec de 1821 incite les puissances occidentales à intervenir pour mettre fin au massacre perpétué par l'Empire ottoman. La Russie déclare la guerre à l'Empire ottoman après les insurrections bosniaques de 1875 et bulgares de 1876. Ces précédents incitent des organisations indépendantistes à entraîner le cycle de violences pour susciter la répression, pour susciter cette légitimité et cette intervention de la communauté internationale. Alors, ce terrorisme nationaliste pose immédiatement des questions complexes. D'abord, j'utilisais le mot à plusieurs reprises, mais la question de la dialectique entre illégalité, terrorisme dans le mode opératoire et de la légitimité du combat. Et il est indissociable d'une question qui se pose dès le XIXe siècle et qui va se poser encore aujourd'hui, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit des peuples à avoir leur État indépendant. Ça va de pair avec les revendications. Je vous rappelle que le XIXe siècle, c'est le siècle où l'Allemagne fait son unité, où l'Italie fait son unité. Ce sont les mêmes revendications. Évidemment, on a cette dialectique légitimité, illégalité. Insurrection, droit à l'insurrection, par la légitimité du combat. Et ici, plus encore que dans le cas des anarchistes, l'instrumentalisation par les États est patente. En l'occurrence, ce terrorisme va se développer surtout dans les Balkans. Je vous ai donné quelques exemples. Or, le mécanisme, je simplifie beaucoup les relations internationales du XIXe siècle, bien sûr, mais le mécanisme qui se met en place voit deux pays, l'Autriche-Hongrie et la Russie, encourager ces révoltes nationalistes, ces révoltes indépendantistes pour affaiblir l'Empire ottoman, celui qu'on appelle l'homme malade de l'Europe à l'époque, de façon soit à récupérer directement des territoires, ce qui va effectivement se passer à plusieurs reprises, soit à voir se créer des entités politiques indépendantes liées, on peut penser à la Serbie, liées évidemment à la Russie, des identités politiques sœurs. Donc, on a une instrumentalisation de ces mouvements indépendantistes très très fortes. Alors, un des points culminants évidemment, c'est l'attentat de Sarajevo organisé par la main noire dont on, voilà, dont on évoque les liens avec le gouvernement serbe, lui-même soutenu par le gouvernement russe, etc. On a des implications qui ne sont pas des implications directes. Je ne suis pas en train de vous dire que ce sont les Russes qui ont organisé l'attentat de Sarajevo, attention, mais où les intérêts politiques des États, en tout cas, jouent un rôle dans la déstabilisation très forte et dans la diffusion du mode opératoire terroriste dans les Balkans. Donc, on voit se poser dans la même période la deuxième problématique fondamentale qui est cette dialectique de terrorisme face à la légitimité ou la non-légitimité du combat. Alors, j'en arrive à la deuxième phase. Puisque de 1898 à 1914 sont jetées tout à la fois les bases de l'action internationale antiterroriste et ses limites, les premières contraintes qui l'entravent, les deux après-guerre conduisent, c'est plus connu évidemment, mais conduisent à renforcer l'idée de ce qu'on va appeler la paix par le droit, par l'ordre international, en s'appuyant sur les organisations internationales que sont la Société des Nations puis l'ONU. Alors, cette date de 1927 marque en fait le début de la réunion des conférences internationales pour l'unification du droit pénal autour de la question de cette définition juridique du terrorisme. C'est pour ça que j'ai retenu cette date, aussi paradoxal que ça peut sembler, le mot terrorisme n'a pas de définition juridique internationale, il n'en a toujours pas aujourd'hui. On a vu que les États ne s'étaient pas mis d'accord pour une définition juridique du terrorisme anarchiste, les États suivants, les étapes suivantes n'ont pas d'avantages abouti à une définition commune. Mais, le moment où on s'est le plus accroché de cette définition juridique, c'est dans le cadre de ces travaux des conférences internationales pour l'unification du droit pénal. Et, notamment, entre 1927 et 1934, les travaux vont porter sur la définition de la notion de danger commun dans lequel va rentrer le concept du terrorisme. Alors, ces conférences, elles réunissent des juristes de renom qui travaillent à une uniformisation internationale du droit et le terrorisme entre dans leurs travaux par le biais du droit des gens autour de cette notion qui est celle du danger commun. Alors, l'entrée par le droit des gens est intéressante parce qu'elle est moins politique que celle de 1898 qui était une entrée par le domaine social. Donc, les rapports sociaux beaucoup plus difficiles à établir au sein des différents régimes. Là, le domaine est plus balisé et puis des qualifications un peu plus précises. Alors, dans un premier temps, le mot terrorisme n'apparaît pas et cette évolution des textes est intéressante. En 1927, le texte qui est retenu donne les exemples de dangers communs relevant de cette juridiction. La liste, puisque c'est une liste, est très précise. Comme danger commun à l'international, existe la piraterie, la falsification de monnaie métallique ou billet de banque, la traite des esclaves, la traite des femmes ou enfants, emploi intentionnel de tout moyen capable de faire courir un danger commun, ça, ça veut tout dire et rien dire en même temps, le trafic des stupéfiants et le trafic des publications obscènes. Le mot terrorisme n'apparaît pas, mais c'est exactement le même texte qui est repris lors de la conférence de Bruxelles en 1930 et au bout, on ajoute, entre parenthèses, terrorisme. Et en fait, à cette notion emploi intentionnel de tout moyen capable de faire recourir un danger commun, petit à petit, on substitue le mot terrorisme. Et du coup, cette périphrase devient la définition du terrorisme. Faute, faute d'autre chose et par finalement un petit artifice comme ça de texte qui évolue d'une conférence à l'autre. Emploi intentionnel de tout moyen capable de faire courir un danger commun. Alors, ça reste une discussion de juristes autour de cette notion et un rapport est commandé au juriste polonais, Raphaël Lemkin, c'est un nom que vous connaissez peut-être puisque c'est celui qui va créer le mot génocide en 1943 et c'est lui qui va finalement créer cette catégorie juridique du génocide à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Il est intéressant d'avoir cette précision à l'esprit parce que Raphaël Lemkin écrit un long rapport, je vous ai mis ici seulement un extrait, un long rapport sur la question du terrorisme et de la faut-il créer un crime de terrorisme, un délit de terrorisme, faut-il créer une catégorie. Il écrit « Terrorisme ne constitue pas une notion juridique. Terrorisme, terroriste, acte de terrorisme, ce sont des expressions employées dans la langue courante et dans la presse pour définir un état d'esprit spécial chez les délinquants qui en outre réalisent encore de par leurs actions des délits particuliers. Dans cet état de choses, nous sommes d'avis que la création d'un nouveau délit de droit des gens nommé terrorisme serait inutile et superfouille. Mais, mais dans le même rapport, il introduit d'autres éléments qui sont des éléments nouveaux, des éléments de réflexion sur ce que devrait être la notion de danger commun élargie pour tenir compte des dangers nouveaux, des crimes nouveaux commis par ce qu'on appelle les terroristes, donc dans cette langue commune qu'ils dénoncent. Et il évoque les attentats contre la culture ou le patrimoine des peuples. Il évoque aussi des crimes de vandalisme, d'interruption intentionnelle de la communication internationale PTT-TSF et il évoque la propagation de la contamination humaine, animale ou végétale. Et suite à ce rapport de Raphaël Lemkin, la conférence de Copenhague en 1935, après l'acte de la conférence de Madrid de 1934, va lister de nouveau un certain nombre de dangers communs et va ajouter l'utilisation de produits explosifs incendiaires asphyxiants, les gaz, évidemment, l'expérience de la première guerre mondiale, on pense à l'utilisation des gaz à fin terroriste et puis l'utilisation, le fait, pardon, de provoquer la pollution, la corruption, l'empoisonnement d'eau potable ou de produits alimentaires, de propager ou provoquer des maladies contagieuses ou épidémiques, des épisodis, des épiphésies. Autrement dit, on envisage déjà le bioterrorisme, le terrorisme chimique, c'est déjà une réalité prise en compte par les juristes de 1934-1935. Je ne vais pas dire rien de nouveau sous le soleil, mais vous voyez qu'on a un héritage très long, finalement, de cette réflexion et de cette liste. Alors, évidemment, le problème de cette conférence, c'est qu'elle est partie d'un objectif, définir le terrorisme et qu'elle a abouti à autre chose. Elle a fait une liste de types d'attentats, elle a fait une liste de ce qui pourrait être considéré comme des actes terroristes. Et elle n'a pas réussi finalement à trouver une définition du terrorisme. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, la définition, ils en avaient une au début des travaux et plus ils ont avancé dans les travaux et plus la définition a disparu pour prendre la forme de cette liste d'actions terroristes possibles. On va y revenir à la question des listes, mais ça aussi, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans la suite. Alors, ces travaux de la conférence, des conférences internationales pour l'unification du droit pénal, ces travaux sont repris par la Société des Nations. La Société des Nations s'empare de la question en 1934. Alors, de nouveau, c'est un événement qui va servir d'élément déclencheur c'est l'assassinat à Marseille du roi Alexandre de Yougoslavie et de Louis Barthoud, le ministre français des Affaires étrangères, le 9 octobre 1934, qui de nouveau pose la question des réponses concrètes apportées au terrorisme à l'échelle internationale. Mais, on retrouve d'emblée le poids des intérêts politiques nationaux et surtout l'instrumentalisation permanente de la lutte antiterroriste. Je m'explique en revenant un peu sur le contexte. L'enquête française après l'assassinat du roi de Yougoslavie de Louis Barthoud met très vite en avant l'implication des comitagis macédoniens et des oustachis croates et les responsabilités sous-jacentes de la Hongrie et de l'Italie. Alors, la Hongrie, parce que c'est en Hongrie que les assassins se sont entraînés. Ils avaient de faux passeports hongrois, de faux papiers hongrois, de faux, de vrais faux passeports en réalité. Et puis, ils avaient finalement fenêtre sur court en Hongrie et en Italie parce que c'est en Italie que les survivants vont se réfugier et que l'Italie refuse d'accorder l'extradition au nom. Ce sont des crimes politiques. La question est portée par le gouvernement yougoslave devant la société des nations. Et là, l'engrenage paraît très dangereux. le gouvernement yougoslave va saisir la société des nations avec l'appui immédiat de la Roumanie et de la Tchécoslovaquie. Autrement dit, les États de la petite entente et ils accusent ouvertement leur ennemi hongrois d'être responsable de l'assassinat du roi Alexandre de Yougoslavie. Et la Hongrie répond à la société des nations que si un mouvement d'irrédentisme s'est bien dessiné en Hongrie, c'est en réaction naturelle des dispositions du traité qui lui a été imposé à Trianon et la Hongrie demande pour lutter contre le terrorisme la révision des traités de paix. Le gouvernement français, c'est à l'époque le gouvernement Laval, s'inquiète beaucoup de voir les choses dégénérer auprès de la société des nations. On n'a pas du tout envie que cet assassinat aboutisse à un débat international sur faut-il ou pas réviser les traités de paix. Et donc Laval propose d'organiser la répression contre le terrorisme en disant que c'est uniquement une question de terrorisme et qu'il faut donc relancer la coopération internationale contre le terrorisme. L'objectif de Laval est un succès. Il réussit à calmer le jeu. On ne va plus parler de révision des traités de paix. Et puis finalement la requête de la Yougoslavie aboutit à la mise en place d'un comité pour la répression internationale du terrorisme au sein de la société des nations qui est présidé par un belge où presque tous les états vont participer et où Yougoslav et Hongrois vont travailler ensemble à une réflexion sur la lutte antiterroriste. Alors il est assez intéressant de voir que pendant les travaux de ce comité ce comité se réunit de 1934 à 1937 avec de vrais travaux extrêmement intéressants. Les débats vont très loin et surtout le projet de traité qui est mis en place va en deux points. D'abord une convention internationale contre le terrorisme et second point la mise en place d'une cour pénale internationale pour juger les crimes de terrorisme. On n'est jamais allé aussi loin depuis finalement vous avez peut-être à l'esprit une tribune de Robert Badinter il n'y a pas très longtemps proposant justement de créer cette cour pénale internationale pour lutter contre le terrorisme de façon à avoir une juridiction internationale responsable pour les crimes de terrorisme. C'est ce que la Société des Nations prévoit de faire entre 1934 et 1937. Elle rédige d'ailleurs le texte pour mettre en place cette cour pénale internationale. Alors ce qui est intéressant c'est qu'effectivement tous les états vont participer ceux qui encouragent en même temps dans la même période la lutte antiterroriste et ceux la lutte antiterroriste et ceux qui au contraire alimentent les mouvements terroristes. Et tout le monde se met autour de la table et parle avec une relative ouverture pendant ces travaux. Alors les sous-entendus sont permanents néanmoins au sujet de l'attentat de Marseille dans les questions qui sont évoquées la question de la circulation des passeports du trafic d'armes les conditions d'entraînement des hommes qui ont participé aux actes visés mais de façon plus générale la question des milices la question des organisations paramilitaires enfin ce sont des débats très contemporains très modernes et vraiment très poussés qui se développent au sein de la SDN. Le problème c'est que plus on s'éloigne de l'attentat de 1934 et moins la pression de l'opinion publique pour obtenir des résultats et pour aboutir à quelque chose va se faire sentir et plus ça va et plus les textes vont être amoindris. Alors on a une succession de textes ici ce ne sont que quelques-uns on a d'abord un texte projet de travail réalisé par le gouvernement français qui sert de point de départ en 1934 qui est très très ambitieux puis un projet de convention adopté par le comité en avril 1937 puis ce texte est soumis à un comité de rédaction qui en propose une autre version en novembre 1937 et le texte définitif à l'issue de la conférence internationale qui suit les travaux du 16 novembre 1937. Bon pour résumer en gros à chaque version on a amoindri la portée du texte et on a amoindri les ambitions du document. Quelques exemples au départ il s'agissait de prévenir et de réprimer les actes terroristes finalement il ne s'agit plus que de se prêter mutuellement concours vous voyez ça veut tout dire et rien dire face à la menace terroriste et la définition finalement donnée regroupe deux notions qu'on avait déjà rencontrées celle de menace violente contre l'état l'expression acte de terrorisme s'entend des faits criminels dirigés contre un état et dont le but ou la nature est de provoquer la terreur évidemment l'étymologie chez des personnalités déterminées des groupes de personnes ou dans le public et puisqu'on ne s'est pas mis d'accord sur une vraie définition comme d'habitude on fait des listes et donc on fait la liste des personnes visées la liste des personnes dont l'assassinat va être considéré comme un acte terroriste et puis dans la suite du texte on fait la liste des types d'attentats qui peuvent être considérés comme terroristes bref la société des nations va faire des listes alors des listes qui sont intéressantes je passe rapidement mais les chefs d'état les personnes exerçant les prérogatives de chefs d'état leurs successeurs on pense à l'assassinat de Sarajevo leurs conjoints on pense évidemment aux assassinats qui ont visé des couples ou les familles personnes revêtues de fonctions ou de charges publiques détruire ou endommager des biens publics ou destinés à un usage public le fait intentionnel de mettre en péril des vies humaines pour la création d'un danger commun on retrouve les textes de la conférence internationale pour l'union du droit pénal etc on retombe donc dans les listes d'infractions qui vont être qualifiées de terroristes alors ce texte est néanmoins très intéressant notamment celui sur la mise en place de la cour pénale internationale évidemment la principale faiblesse des travaux de la SDN c'est qu'ils sont signés fin 1937 très vite ça n'est absolument plus la priorité évidemment des gouvernements membres de la société des nations et en définitive ces textes ne sont pas ratifiés tout simplement parce que le déclenchement de la seconde guerre mondiale coupe court et puis la SDN ne survit pas à la seconde guerre mondiale donc ces textes tombent dans l'oubli c'est l'ONU qui prend le relais alors avec un changement de point de vue très important la pré-seconde guerre mondiale conduit un regard nouveau sur le terrorisme à cause de l'utilisation du mot terrorisme pendant la guerre le terroriste pendant la guerre ça a été la résistance c'est le mot que les allemands utilisaient pour qualifier les résistants européens et puis après la guerre l'utilisation du terme pour désigner les combattants anti-colonialistes va accréditer finalement cette interprétation positive et puis la crainte du terrorisme s'estompe les questions internationales prioritaires c'est la guerre froide ce n'est plus le terrorisme s'y ajoute l'incapacité de l'ONU en pleine guerre froide à agir contre le terrorisme alors du fait de deux choses le conseil de sécurité est paralysé par le soutien de Moscou soutien de Moscou à la fois au groupe d'extrême gauche là je pense à tout le terrorisme des années 70-80 et au mouvement palestinien quant à l'assemblée générale elle bute sur la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes de la lutte anticoloniale et évidemment aussi de la question palestinienne l'ONU ne peut rien faire pendant la guerre froide suite à cette question alors je vous ai mis le titre des résolutions de l'ONU sur le terrorisme je trouve qu'elles disent tout mesure visant à prévenir le terrorisme international qui met en danger ou anéantit d'innocentes vies humaines les victimes mais pas seulement ou compromet les libertés fondamentales et étude des causes sous-jacentes des formes de terrorisme et d'actes de violence qui ont leur origine dans la misère les déceptions les griefs le désespoir qui pousse certaines personnes à sacrifier des vies humaines y compris la leur pour tenter d'apporter des changements radicaux le terrorisme s'explique uniquement par le désespoir autrement dit l'illégalité d'accord mais légitimité on retombe sur cette dialectique les textes de l'ONU ne viennent donc que répondre à quelques événements les actes terroristes les plus inacceptables vont apporter des conventions internationales convention contre le détournement aérien convention contre l'usage de certains explosifs contre les prises d'otages mais on réagit uniquement au mode opératoire du terrorisme alors évidemment la rupture c'est 2001 alors je ne vais pas développer en détail on y reviendra peut-être dans la discussion mais je voudrais juste revenir sur deux trois petites choses deux trois idées sur cette période je passe rapidement sur l'internationalisation équivoque de la lutte évidemment la théorie de la lutte du choc des civilisations autour de la question terroriste n'a pas n'a pas fait vraiment n'a pas eu un grand succès c'est le moins qu'on puisse dire et en internationalisant la lutte antiterroriste elle a aussi et surtout internationalisé la cause terroriste et finalement a abouti à un débat qui était un débat plutôt favorable aux organisations terroristes qu'à la lutte antiterroriste le point le deuxième point sur lequel je voudrais insister c'est la question de la criminalisation ou de la guerre contre le terrorisme on est passé très vite après 2001 à une généralisation de l'expression guerre contre le terrorisme la lutte contre le terrorisme est devenue une guerre défensive ça change considérablement les choses par rapport aux périodes précédentes alors en réalité la rhétorique guerrière n'est pas nouvelle elle émerge dans les années 80 c'est dans les années 80 qu'on va commencer à parler de guerre contre le terrorisme mais c'est peut-être moins médiatisé c'est peut-être moins politisé que dans la période post-2001 alors on la voit d'abord en France avec une évolution progressive d'abord l'entrée du terrorisme dans le livre blanc c'est-à-dire dans les questions de défense et pas seulement dans les questions de police on va le voir aussi dans des actions le fait de répondre militairement à des actes terroristes n'est pas nouveau on peut penser 1983 après l'attentat qui frappe ses troupes à Beyrouth la France répond avec ses forces aéronavales en 1986 quand il y a un attentat contre une discothèque à Berlin-Ouest fréquenté par des soldats américains le président Reagan fait bombarder Tripoli on a déjà l'utilisation de moyens militaires en réponse à la lutte terroriste le point fondamental je pense en 2001 c'est l'invocation de l'article 5 de l'OTAN et donc l'entrée en scène des organisations type OTAN d'organisations qui elles sont clairement des organisations militaires et qui sont des alliances internationales avec l'invocation de l'article 5 c'est le principe de la légitime défense collective qui est utilisé et là on a une internationalisation de la guerre contre le terrorisme mais au sens premier du terme évidemment le recours à ce vocabulaire guerrier n'est pas sans danger puisque si la lutte contre le terrorisme est une guerre le terroriste devient un combattant devient un soldat or c'est justement la revendication des terroristes de tous les temps il suffit de regarder les noms des organisations terroristes IRA armée fraction armée rouge ils se disent bien armée ils se présentent comme des soldats comme des combattants les états jusque là leur avaient justement surtout refusé cette qualification les britanniques ne voulaient surtout pas parler de l'armée irlandaise surtout pas c'était des terroristes ça permettait de délégitimer leur combat évidemment l'utilisation dans le cadre de la lutte antiterroriste du mot guerre légitime et rend finalement valable ce discours des terroristes qui se présentaient comme des combattants et comme des soldats donc on a une première fragilité là de cette guerre internationale contre le terrorisme le deuxième point c'est les chassés croisés américains et européens alors je simplifie et je schématise un petit peu les choses au risque de caricaturer mais on a dans un premier temps après 2001 une réponse américaine qui est une réponse sécuritaire militaire les européens au même moment n'ont absolument pas les moyens de mettre en place cette réponse sécuritaire et les européens vont répondre par aide au développement en reprenant les arguments de la guerre froide le terrorisme il n'est du désespoir il n'est de la pauvreté il n'est de l'analphabétisme on ne va donc pas lutter contre le terrorisme par une réponse militaire on va lutter contre le terrorisme par l'aide au développement et par une réponse humanitaire et puis progressivement les américains se sont un peu épuisés sur le terrain militaire sont revenus au discours aide au développement au même moment les européens étaient frappés par le terrorisme international ce qu'il n'était pas auparavant jusqu'à 2004-2005 le terrorisme qui frappe en Europe ça a été le terrorisme d'extrême gauche dans les années 70-80 sinon c'est le terrorisme indépendantiste c'est ETA voilà pour l'essentiel ETA les corses ce sont les principaux qui apparaissent dans les statistiques mais 2004-2005 les attentats de Madrid les attentats de Londres les européens se tournent vers la réponse sécuritaire au moment où les américains s'en détournent et on a finalement ce chassé-croisé qui empêche un accord à l'échelle internationale alors on peut lire comme l'éternel malentendu transatlantique et l'incapacité des européens et des américains à marcher dans la même direction mais surtout il faut le voir comme le débat interne sur ce qui fait le cœur de la lutte antiterroriste c'est-à-dire le renseignement et l'évaluation de la menace cette évaluation de la menace elle vient du profil et de l'étude des profils de terrorisme et c'est là-dessus que je vais terminer rapidement en vous donnant deux trois quelques pistes la lutte antiterroriste a dès les années 70 c'est dans les années 1970 que c'est initié ça n'apparaît pas du tout auparavant en tout cas je ne l'ai pas rencontré ça a pu m'échapper mais je ne l'ai pas rencontré pour le 19e siècle ou pour le début du 20e siècle dans les années 1970 le ministère intérieur allemand le ministère de la justice français aussi la CIA un certain nombre d'organismes gouvernementaux européens frappés par le terrorisme commence à lancer des études il les commande à des sociologues pour l'essentiel ou à des psychologues pour essayer de percevoir un profil terroriste essayer de voir qui sont les terroristes est-ce qu'il y a quelque chose qui peut expliquer la geste terroriste qui peut permettre de dire bon voilà le terroriste il a tel profil alors ces études elles sont assez nombreuses et aujourd'hui du coup on dispose d'une masse d'informations qui sont des informations statistiques qui sont basées sur plusieurs choses il y a trois thèmes essentiels qui ont été étudiés le lien à la pauvreté le lien à l'éducation et le lien à la situation familiale bon la seule chose que prouvent ces études c'est qu'il n'y a pas un profil de terrorisme ça n'existe pas le lien à la pauvreté il est remis en cause par certaines études alors je vous ai mis quelques exemples ce sont que quelques exemples parce qu'on a vraiment une masse de données sur le sujet ici c'est une étude qui a été menée sur des membres d'Al-Qaïda bon le petit graphique montre bien essentiellement grande majorité classe moyenne et évidemment quand on parle des classes favorisées ça va jusqu'à Ben Laden milliardaire on est évidemment c'est pas l'aide au développement qui aurait éloigné Ben Laden du terrorisme d'autres études ont été faites alors celle-ci je la trouve particulièrement intéressante parce que ça compare les indices de pauvreté de la population palestinienne et des kamikazes palestiniens on a souvent l'idée que le kamikaze c'est le désespéré par excellence alors il y a deux a priori qui sont faux sur le kamikaze le fait que ce soit le désespéré par excellence les études qui ont été menées sur les kamikazes palestiniens montrent qu'en moyenne ils sont issus de classes sociales moyennes par rapport au reste de la population palestinienne la deuxième chose c'est le lien entre kamikaze et religion la preuve en est que l'organisation qui a le plus utilisé les attentats suicides ce sont les tamoules du Sri Lanka d'obédience marxiste là la religion ne justifie pas le suicide ils ne vont pas chercher à être martyrs pour des raisons religieuses ça ce sont les deux a priori sur les kamikazes qu'on retrouve et que les études statistiques voilà viennent infirmer l'autre lien c'est entre terrorisme et niveau d'éducation je passe assez vite on y reviendra dans les discussions parce que le temps a avancé alors c'est la même étude que je vous remets ici sur les profils même chose les kamikazes ne sont pas issus des classes les moins éduquées de la population alors toutes les études sur le lien entre terrorisme et éducation mettent en avant la même chose c'est que de toute façon ceux qui s'engagent le plus en politique sont ceux qui ont un niveau d'étude supérieur le terrorisme c'est un engagement politique ce ne sont pas les masses populaires qui sont les plus concernées ce sont des gens qui ont déjà au contraire un engagement et une réflexion politique qui vont se tourner vers ces questions on le retrouve dans le tableau que Seichmann fait des activités professionnelles et puis on le retrouve je passe à d'autres types de terrorisme des études sur les profils de terrorisme d'extrême droite et d'extrême gauche dans les années 70-80 regardez les pourcentages d'étudiants par exemple ou les pourcentages d'industriels on va les retrouver aussi alors l'étudiant voilà et par essence celui qui va avoir un engagement politique on va retrouver ce type de profil ce type de profil qui dit surtout qu'il n'y a pas de profil c'est vraiment l'essentiel des informations l'impact de la situation familiale c'est pareil ça va un peu à l'encontre de ce qu'on peut se dire on peut se dire que le terroriste c'est celui qui n'a pas d'attache qui est seul et qui donc n'a rien à perdre ben en réalité non on va retrouver là aussi alors je compare vous voyez également extrême droite extrême gauche Italie des années 70-80 les mariés les couples mariés sont majoritaires dans les groupes terroristes d'extrême gauche on aurait pu se dire que justement les terroristes d'extrême gauche étaient seul le combattant qui va faire la révolution tout seul et ben non ils font ça en couple alors c'est une des petites caractéristiques de ces groupes italiens c'est qu'on a très souvent des familles ou des couples autre information intéressante si on compare le profil des groupes d'extrême gauche italien et des groupes d'extrême gauche allemand des années 70-80 rien à voir on trouve des profils totalement différents on va trouver une sur-représentation de classe populaire et de couple dans le cas italien on va retrouver plutôt des gens en rupture familiale mais issus de classe moyenne voire supérieure sur-représentation de journalistes ou de professeurs notamment dans le cas allemand on n'a pas du tout le même profil pas du tout autrement dit deux organisations semblables théorisme d'extrême gauche même période en Italie en Allemagne c'est pas le même profil donc c'est pas les mêmes motivations donc c'est pas les mêmes objectifs donc ça va pas être les mêmes moyens de lutter contre ce terrorisme on n'a pas une seule réponse qui permet de dire clairement que la réponse sécuritaire ou la réponse aide au développement est la bonne solution on a toujours une situation intermédiaire en gros je suis en train de vous dire qu'on n'a pas de moyens de lutter contre le terrorisme au terme de cet exposé je voudrais juste revenir sur plusieurs petites choses d'abord une idée importante mon avis à retenir c'est que les états ont toujours cherché à s'unir contre le terrorisme depuis la fin du 19ème siècle jusqu'à aujourd'hui il me semble que ça c'est la preuve déjà que les états c'est une forme d'aveu de faiblesse face à une criminalité particulière face à laquelle les états se sentent plus démunis que face à d'autres criminalités c'est aussi l'illustration d'un jeu du terrorisme avec les frontières le terrorisme se joue en permanence des frontières et donc la lutte antiterroriste doit en permanence courir après ces réseaux terroristes autre point on constate que la lutte antiterroriste à l'international ne progresse que dans les périodes d'émotions populaires fortes et toujours immédiatement après des attentats marquants et que très vite l'émotion populaire s'atténuant les états se désengagent et que les mesures reculent ça se voit très bien en 1898 émotion de l'assassinat tout le monde veut lutter contre le terrorisme anarchiste ça retombe chacun rentre dans ses frontières et dans ses préoccupations on le revoit après 1934 l'assassinat d'Alexandre de Yougoslavie on le voit après 2001 je pense qu'on pourra faire le même constat dans quelques temps après novembre 2015 autre point le phénomène terroriste a toujours depuis le 19ème siècle été un objet d'instrumentalisation de la part des états et notamment une illustration permanente de l'opposition entre régimes libéraux et régimes autoritaires 19ème siècle opposition entre la Suisse et la Grande-Bretagne parfois la France ça dépend des périodes du 19ème et des régimes type Russie ou Allemagne on le retrouve quelque part dans le débat aujourd'hui avec la Russie ou la Chine je vous renvoie à la question du terrorisme ouïgour est-ce que c'est du terrorisme est-ce que ça n'en est pas voilà on se renvoie là aussi l'accusation réciproque d'instrumentalisation du mot terroriste en tout cas accuser les opposants politiques de terrorisme pour mieux les combattre est un classique depuis le 19ème siècle jusqu'à aujourd'hui ça s'inscrit dans la longue durée dernier point de permanence c'est la dialectique entre la légitimité l'illégitimité la légalité enfin l'illégalité tout le monde est d'accord sur l'illégalité mais la légitimité ou pas du combat mené et là aussi on va le retrouver dans l'utilisation ou pas du mot terroriste alors juste une remarque sur la connotation du mot terroriste le mot terrorisme a une connotation négative une connotation négative qui s'est imposée progressivement et qui n'a pas été de soi dès le départ on a des textes anarchistes qui parlent de la noblesse du terrorisme de la beauté du terrorisme on a d'ailleurs des textes je pense à des textes de Malarmé Sylvie Brodiac qui est là doit connaître un certain nombre de ces textes mieux que moi mais voilà on a une poésie du terrorisme anarchiste qui a largement disparu on ne voit pas ce type de texte réémerger aujourd'hui la connotation négative dans la société du mot a été progressive et s'est imposée au fur et à mesure alors à partir de ces éléments il me semble finalement qu'on peut retenir un peu deux enseignements la première chose c'est que tant qu'il n'y aura pas de définition juridique internationale du terrorisme et du type de criminalité qu'est le terrorisme on ne pourra pas apporter de réponse le problème étant que derrière ce mot terrorisme on a des réalités très différentes alors dans le livre qu'évoquait Julien tout à l'heure moi j'identifie trois familles de terrorisme terrorisme idéologique terrorisme anarchiste celui d'extrême gauche des années 70-80 par exemple un terrorisme qui est un terrorisme indépendantiste ethno-nationaliste indépendantiste dans lequel on peut classer aussi bien les mouvements de la lutte anticoloniale que les mouvements type IRA ETA etc c'est le même type de combat finalement c'est pour une indépendance nationale et puis un terrorisme plus identitaire qui est finalement le mélange des deux qui est une sorte de mix dans lequel je classais à l'époque non pas Daesh parce que ça n'existait pas quand j'ai écrit les textes en question mais je pensais au Ku Klux Klan je pensais à ce type d'organisation qui se rabatte sur une frontière mais une frontière un petit peu idéalisée mythifiée une identité elle aussi qui est surinvestie finalement et qui devient un objet de violence il va de soi que la réponse ne peut pas être la même contre ces trois types de terrorisme parce que la menace n'est pas la même parce que le type d'action n'est pas le même parce que l'objectif n'est pas le même et parce que justement dans cette dialectique légitimité illégitimité on n'a pas la même présentation et le même rapport à l'opinion publique donc ce sont évidemment des réponses différentes qu'il faut ajuster à ces profils de terrorisme et puis l'autre chose c'est que tant qu'on n'a pas du coup un profil et c'est pour ça que je citais ces études menées en permanence on ne peut pas avoir une réponse qui soit soit sécuritaire soit humanitaire puisque le risque est même d'aggraver la menace terroriste en répondant de façon décalée je ne l'ai pas mis sur le powerpoint qui est là mais je vais vous le montrer quand même dans ma collection de diapositives juste pour terminer sur ces ça c'est ce que je vous ai déjà montré les attaques terroristes en France on peut revenir sur ces chiffres après celui que je cherche voilà l'évolution du terrorisme mondial ça ce sont des données statistiques là encore à prendre comme des tendances vous voyez plusieurs phases qui sont des phases alors on identifie clairement le terrorisme de guerre froide le terrorisme dans les années 90 le pic qu'on voit à la fin de la guerre froide il y a deux choses qui se télescopent il y a le terrorisme bon la décennie noire il y a l'Algérie mais il y a surtout et surtout les Balkans le terrorisme qui accompagne les guerres de décomposition dans les Balkans et puis on voit un pic à partir de 2004 qui est un pic très net on le voit beaucoup mieux sur ce graphique voilà une réponse sécuritaire inadaptée l'effet de la guerre en Irak de 2003 donc il n'y a pas une réponse qui est soit sécuritaire soit humanitaire et une réponse inadaptée je pense que ce graphique voilà je vais finir sur ce graphique mais là il est quand même tout à fait clair sur les conséquences d'une réponse décalée ce que ça peut provoquer voilà je vous remercie applaudissements 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 applaudissements